Merci d'être avec vous les chéris, il est 19h45. Merci d'être là les amours, merci d'être aussi nombreux à nous regarder. On est très contents d'être là, demain il y aura face à Anouna. Demain face à Anouna, vous ferez connaissance avec les petites filles de Geneviève de Fontey. Incroyable, incroyable. Et on aura face à Anouna aussi dimanche, vous le savez, ce monsieur ex de la CIA qui a résolu de nombreux cold case. Et c'est une exclusivité, il est venu exprès pour nous de Sacramento, dans le limousin. Il est venu de Sacramento, des Etats-Unis. Frère, le gars est venu des Etats-Unis, j'ai sa tecard, il m'a laissé sa carte, de la CIA et tout. J'ai appelé hier, les magasins, c'est magasin, CIA. J'ai dit je connais le trompat, je connais plus les touches, je suis en train de voir, je peux le dire, c'est en train de bien avancer. Non, non, il est très fort, vous allez le voir. Ah, une espèce de Jean Gabin, un truc de ouf. Non, non, très très fort, très très fort, le gars, très très fort. Gilles Verdez, bonsoir, merci d'être là. On aurait aperçu Xavier Dupont de Ligonnès. Absolument, c'est une femme qui, dans le doux, reconnaît Xavier Dupont de Ligonnès. C'est dans le doux, près de Besançon. Elle le reconnaît, elle dit je ne suis pas formel, mais vraiment je pense que c'est lui. Elle alerte immédiatement les forces de l'ordre qui prennent le témoignage au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a reconnue dans une manifestation d'une communauté religieuse. Il s'appelle l'Ordre des Sœurs de Bétanie. Et cet Ordre des Sœurs de Bétanie a pour particularité d'aider à la réinsertion de femmes sortant de prison. Donc, par extension, est-ce qu'elle n'aurait pas pu, cette communauté, aider Xavier Dupont de Ligonnès à tenter de se réinsérer ou d'expier sa faute ? Voilà. Et il faut se souvenir, on en avait parlé ici, que Xavier Dupont de Ligonnès, il est recherché dans des monastères, dans le sud. Il a été recherché dans une abbaye à Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre. Donc, son lien avec la religion a toujours intéressé les enquêteurs. Et là, les enquêteurs, ils agissent très vite et ils ont retrouvé un gobelet que cette personne a utilisé lors de la manifestation religieuse. Donc, les enquêteurs se sont mis en relation avec le magistrat instructeur à Nantes pour avoir de l'ADN. Et les deux ADN vont être comparés. Ah oui, oui, c'est une vraie affaire. Alors, elle n'est pas formelle, mais c'est pris très au sérieux quand même. Bien sûr, c'est normal. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est fou ça. Ça pourrait être une vraie, enfin, il faudrait être au conditionnel, mais ça pourrait être une vraie trace. Et pour les enquêteurs, en tout cas, le témoignage est assez crédible pour que ce ne soit pas jugé a priori fantaisiste. Donc, ils vérifient. C'est fort. Il y a eu des centaines et des centaines de signalements depuis la disparition. Là, c'est pour la première fois, le procureur parle, ils font une analyse ADN, donc ils prennent vraiment ça au sérieux. C'est Michel Marielle, maintenant. Ça déteint. C'est Michel Marielle. C'est fou. C'est quand même bizarre qu'il le fasse sortir, cette information, parce qu'en la faisant sortir, cette information, lui, il peut le savoir, l'apprendre et fuir. Ouais, mais bon. Donc, on saura juste s'il est vivant ou pas. Je vais te dire, quand t'es dans le doux, t'es dans le dur. C'est un beau dicton. Je pense que non. Merci en tout cas, Gilles, pour ces infos. On enchaîne avec cette info qui concerne le député et porte-parole du RN, Julien Oudoul. À travers un tweet, il a déclaré, il y a quelques jours, réclamé des sanctions contre l'humoriste de France Inter, Mao Drama, pour l'une de ses chroniques qu'il juge intolérables. Il a écrit une lettre, d'ailleurs, à toutes les patronnes de Radio France. Il aurait dit… Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Mao Drama, Gilles ? Alors, dans un débat avec Mediapart, elle a exprimé des propos qui sont jugés par Julien Oudoul, grave, violent et antidémocratique. Alors, ce qu'elle a dit… On l'a. On l'a. Comme ça, elle le dira mieux que toi. Absolument. Merci. Vas-y. Est-ce que nous aussi, on a des factions armées ? On se prépare à leur répondre ? Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là ? Est-ce qu'on doit faire la révolution ? Encore une fois, je ne pose que des questions, mais moi, je trouve que ça se pose vraiment. En tout cas, dans trois ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer à mettre des affiches en disant « Patriarcha, caca », tu vois. Il va falloir qu'on leur réponde autrement. Moi, après, je ne sais pas me battre. Je ne suis pas courageuse à ce point-là. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageux à ce point-là, je ne peux que les encourager. Je ne veux pas… Ouais, non, c'est la fin de ma phrase. – Julien Audou l'a tweeté à la suite de ça. « Mao Drama a appelé publiquement à la guerre civile, au rejet de la démocratie, à l'incitation à la violence contre le RN. Il est intolérable que cette journaliste de France Inter puisse continuer à être payée avec l'argent des Français. À quand la sanction ? » Et il a tagué Cybille Veil, donc la patronne de Radio France. qui pense que c'est… Voilà, la question, c'est « Êtes-vous d'accord avec lui ou pas ? » Oui, Daniel. – Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a seulement le Rassemblement national qui réagisse. Elle appelle carrément à une révolution si un parti républicain, si une élection démocratique aboutit. Je suis désolée, mais c'est vraiment un appel à la violence, à la révolution. Et ça ne fait bouger que le RN qui est, bon, personnellement concerné. Mais tout le monde devrait, c'est vraiment le privilège rouge. Il y a des gens qui ont le droit de parler, il y a des gens qui ont la carte, il y a des gens qui ont le droit d'appeler à la violence. Ça ne fait bouger quasiment personne, sauf le RN qui est concerné. Ça, je trouve ça anormal. – Barzotti, on reviendra vers toi dans un minute. – Non, mais il y a deux choses qui me choquent. Déjà, ce n'est même pas dans le cadre d'une chronique humoristique, parce qu'elle dit ça à très premier degré, donc elle appelle sérieusement à l'aise, à la violence. Et la deuxième chose qui me choque, comme il l'a souligné dans son tweet, c'est qu'elle est payée avec l'argent des Français. Et encore une fois, on est en plein débat sur la neutralité des médias. Le service public paye avec l'argent des Français des gens qui appellent à la haine et à la haine contre certains partis. C'est inadmissible. Qu'est-ce qu'ils attendent pour des sanctions ? – Oui, vraiment. – Tu vois pourquoi, elle me fait du mal, cette fille. Êtes-vous d'accord avec Julien Oudoul ? – Bah oui. – Moi, je ne suis pas d'accord sur toutes les idées du RN. Je ne suis pas d'accord avec eux. Elle me fait mettre oui d'être d'accord avec Julien Oudoul. C'est pour ça que je lui en veux à cette fille. Et en plus, elle, qui a sa vie de gâté, qui fait des trucs sur France Inter, qui s'amuse, qui a une vie de privilégié, elle dit aux gens, allez dehors, cassez la gueule, allez vous faire frapper. Moi, je n'irai pas parce que je ne suis pas courageuse, personnellement. Elle me dit bien, moi, je serai chez moi, je regarderai CNews, BFM, LCI et je rigolerai de chez moi parce que moi, je me crois drôle. Mais elle n'est pas drôle, en fait. Le parti, il est élu. Les gens ont voté. Il ne faut pas oublier, à chaque fois, c'est 12 millions. C'est démocratique, en fait. Babi Belmondo. Je trouve que c'est un manque de respect. Et peu importe les idées politiques qu'on a, on entend souvent des personnalités de gauche vouloir faire violence à la droite, mais on n'entend jamais l'inverse. Je prends l'exemple de Louis Boyard, pendant la campagne présidentielle, il a fait une interview au Crayon, où lui aussi, il avait dit que si l'extrême droite passait au pouvoir, il fallait utiliser la violence. Donc pourquoi c'est toujours que dans une interview au Média Le Crayon, et il avait dit qu'il était prêt à utiliser la violence si l'extrême droite passait au pouvoir. Mais pour qui se prennent-ils tous ces gens-là ? Peu importe les idées politiques qu'on a, qu'on soit de gauche, de droite, je ne vois pas pourquoi on réglerait ça par la violence. Jean-Michel. Ce que je trouve insupportable, surtout, c'est que la gauche, l'extrême gauche, donnent toujours des... Jette des anathèmes sur l'extrême droite, en disant si l'extrême droite est au pouvoir, ça va être terrible, etc. Enfin, ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, c'est qu'il y a eu des dictatures de gauche et de droite dans le monde. Les dictatures de gauche ont fait des centaines de millions de morts de par le monde, beaucoup plus que les dictatures de droite. Donc la gauche n'a vraiment aucune leçon de données de démocratie. C'est eux les plus grands meurtriers de l'histoire. Donc franchement, ils ferment leur gueule. Gilles Verdez, le seul à dire non. Là, vous allez loin quand même, Jean-Michel. Là, non, je regarde dans le rythme briseur. Ça aide parfois. Là, elle n'est pas dans l'analyse des dictatures de gauche. Pour moi, c'est pour ça que j'ai dit non. Je n'ai pas de sympathie pour elle. Mais franchement, quand on relit ses propos exactement, elle n'appelle pas à la lutte armée. Elle appelle les gens à les battre. Il y en a contre toi, je prends des armes. Ce sont des questions. Est-ce qu'on doit être radicaux ? Est-ce qu'on doit faire la révolution ? Non, non, non. Elle dit qu'il faudra encourager. Excuse-moi, à la fin de la phrase, tu ne l'as pas bien entendue. Tu cautionnes bien l'analyse. Ou tu dis tout, mon Gilles, ou tu dis rien. Franchement, elle dit moi, je n'ai pas eu trop. Si tu cautionnes, tu cautionnes. Mais cautionne qu'on ne dit pas, elle n'a pas dit ça. On l'a bien vu. Raymond a très bien résumé. Elle a dit allez vous battre parce que moi, je ne suis pas courageuse. Mais vous, allez-y. Pour moi, c'est se battre avec les idées. Oh, les armes ! Gilles, tu veux que je te dise ? Eh, Gilles, c'est bête parce que tu aurais pu la défendre. Mais en faisant ça, tu sais quoi, tu l'enfonces. Voilà, je te le dis. Ah, c'est parce que tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Donc, revois ton argument. Je vais laisser parler Géraldine. Retravaille. Tu as deux minutes. Et tu reverras avec un vrai argument. Elle dit le temps. Eh, arrête de faire ça. Parce que tu vois bien qu'elle a dit, il faut les battre. Il prend des armes. Donc, essaie de la défendre autrement. On va te laisser deux minutes. Tu retravailles et on revient vers toi. OK, merci. Mais Gilles, le problème, c'est que tu es dans un déni absolu et dans un aveuglement absolu. Moi, je comprends qu'il va y la défendre, mais qu'il la défendre bien. Mais oui, c'est un appel à la violence. Oui, c'est un appel aux armes. De la même manière que LFI appelait les jeunes, quand il y a eu la mort tragique de Naël, aux émeutes et à l'embrasement de notre pays. Oui, c'est un appel à la révolution. Oui, ils sont là pour découper les têtes. Et moi, pardonnez-moi, mais je le répète bêtement et un petit peu, je radote, mais il y a une violence dans notre société terrible. On est tous, mais vraiment, face à face, c'est catastrophique. Tous les faits divers les uns après les autres. Et quand des humoristes un peu planqués comme ça, de France Inter parlent comme ça, pardonne-moi, c'est catastrophique. Et je suis complètement sur la ligne de Raymond. C'est-à-dire qu'en fait, on a une classe politique qui est tellement lâche, qui est tellement pas courageuse, qui n'ose pas condamner ça. Et du coup, maintenant, c'est-à-dire que c'est le Rassemblement national qui confisque ces sujets-là, qui sont des vrais sujets, des vrais problèmes. Et on en vient, nous, forcément, à dire, bah oui, on est d'accord avec le Rassemblement national. Mais est-ce que pour vous, la patronne de Radio France doit prendre des sanctions ou pas ? Bah oui, bien sûr, carrément. Voilà, oui, c'est inadmissible. Mais il faut les virer sur le champ. Mais le problème, c'est qu'ils soutiennent cette idéologie-là. Il n'y a que des gens comme elle à l'antenne. C'est des... Arrêtons de diaboliser le Rassemblement national. Mais vous, vous diabolisez les crânes gauches, vous. C'est pas du tout ce que vous faites. Mais le Rassemblement national, ils appellent à faire des émeutes. Ils appellent à dire... Ils disent que la police tue. Mais c'est... Non, 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 je vais poser une question à Géraldine. Non, Géraldine, si cette humoriste avait dit il faut... Si Jean-Luc Mélenchon passe, il faudra descendre dans la rue et aller casser... Mais de la même manière. Vous auriez dit pareil. Bien sûr, mais c'est catastrophique. Moi, je suis pour la démocratie, je suis pour les règles. Je suis pour la loi, je suis pour l'ordre. Est-ce que si elle avait dit la même chose, là, sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous l'auriez défendu ? J'aurais gardé le nom pareil. Non, t'as un menteur. Non, non, mais je vous le dis. Elle aurait dit Jean-Luc Mélenchon, t'aurais pas gardé le nom. Pourquoi je vous mentirais ? Parce que t'es un menteur. Vous parliez des sanctions de Sybille Veil. On dit la même chose ici. C'est quoi ? C'est des tweets qui font des milliers de retweets, des millions de vues, etc. Et on est sanctionné parce que c'est un appel à la violence. Moi, j'ai une question, Gilles. Si demain, le Rassemblement national passe au pouvoir à ce que tu appelles à se battre... À ce petit temps avec moi, doucement. Une question, visiblement... Alors, là, je suis assez d'accord avec lui. C'est la deuxième fois que tu viens. C'est Gilles Verdez. Gilles Verdez, mon cher Gilles, que j'aime beaucoup. Est-ce que si demain, le Rassemblement national ou l'extrême droite passent au pouvoir, est-ce que toi, tu appelleras à se battre comme elle ? À la lutte armée, mais t'es malade ou quoi ? Non, à se battre comme elle. Je vais relire la phrase en question. Je vais relire la phrase en question. Écoute bien, Gilles. Je vais relire la phrase en question et Gilles Verdez, couvre bien tes esbourdes. Oui, elle parle d'armes. Si on a des factions armées, on se préparera à leur répondre. Est-ce qu'on doit être radicaux... Oh, c'est bon, tais-toi. C'est bon. Laisse-moi finir. C'est insupportable, ce mec. Sacha, t'as raison. T'avais raison. Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là ? Est-ce qu'on doit faire la révolution ? La question se pose vraiment. En tout cas, dans trois ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer à coller des affiches. Il va falloir qu'on leur réponde autrement. S'il y a des gens qui sont courageux à ce point-là, je ne peux que les encourager. Excuse-moi. Excuse-moi. Essaye de la défendre. Travaille un peu. Prends ton stylo au travail et on revient vers toi dans une minute parce que pour l'instant, t'es nulle. Merci. Polska, t'es nulle. Tu la défends mal. Moi, je suis comme Raymond. Je n'apprécie pas trop Julien Oudoul, mais là, je suis d'accord parce que ça serait l'inverse. Ça ne serait pas passé du tout. Et voilà. Après, j'aurais aimé parler plus, mais toi, Teddy. Je vais te foutre de ma gueule encore combien de temps ? Non, mais ça va durer combien de temps encore, cette mascarade ? Non, mais ce qui est insupportable. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'ici, et je le dis pour les chroniqueurs, ils auraient mis oui pour n'importe quel autre parti. Bien sûr. Ils auraient été n'importe quoi. C'est la suceuse du gouvernement, donc je peux le dire. Mais c'est insupportable d'appeler à la révolution tout le temps. C'est ça qui nous chauffe. C'est pas la suceuse du gouvernement, monsieur Riz. Non, mais... T'es juste la seringue du gouvernement. C'est vrai aussi. C'est juste, en fait, on nous confisque aujourd'hui le débat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se positionne, on est forcément pour le Rassemblement national. Mais en défendant Julien Audoul, on n'est pas pour le Rassemblement national. Cidil nous a parlé de ses idées l'an dernier à la fois. Cidil qui est avec vous. Je suis persuadé qu'il vote pas pour le Rassemblement national, mais si ça avait été sur n'importe quel parti, je pense que ça te dérange qu'on appelle... Après, tu dis ce que tu veux, peut-être que tu vas mieux la défendre que Gilles Verdez. Mais voilà, est-ce que toi, ça te choque ou pas d'après ? Ça me choque, qu'on appelle ADN. En vrai, il faut juste appeler les gens à aller voter. C'est tout. Et avoir des idées. Et avoir des idées, monsieur. Je vais vous le dire, c'est tes amis. C'est pas mes amis. Si, c'est tes amis. Regarde-toi, c'est tes amis. C'est tes amis. C'est tes amis qui, comme ils ne gagnent pas par les urnes, ils veulent gagner par le chaos. C'est ce qu'ils font depuis le début. Tu le vois bien. C'est ce qu'ils essaient de faire. Et en faisant ça, ils sont en train de se tirer une balle en pied. Tu sais quoi ? On commentera ensemble les résultats des élections européennes ici. Ça va être un... Et tu sais quoi ? Je vais bien rigoler. Un naufrage. Je vais bien rigoler parce que je vais voir. C'est quoi ? Ça va être ta défaite. Ma défaite ? Oui, la défaite de ton monde. Une de plus. Je te le dis. Une défaite de plus. Parce que vous êtes en train... Je vais te dire, toutes les stratégies que vous mettez en place sont des stratégies qui sont des stratégies des années 90. Et en fait, je vais te dire, et tu vas voir, ce sera une fois de plus t'as défaite. Et tu verras, on la commentera ici. C'est dans 63 jours. Tu sais quoi ? On se donnera rendez-vous. On verra, on retrouvera les. Et c'est d'autant plus catastrophique qu'en Italie, ils ont voté pour Mélanie qui est d'extrême droite et qui est très, très populaire et qui a été diabolisée au début et ça se passe plus. C'est compliqué. Mais elle fait comme elle peut. Et donc voilà. On fait l'apologie de l'extrême droite italienne. On a dit avec Mélanie qui fait non. Je dis juste que ce n'est pas le chaos et ce n'est pas la guerre civile en Italie. Il a tellement les mauvais arguments que ça lui amène défaite sur défaite. Tu sais quoi ? Retravaille. Dis à tes potes de retravailler. Dis à tous ceux qui ont les mêmes arguments de toi de retravailler. Et essayez de gagner en ayant des hauts doses d'arguments parce que pour l'instant, vous voyez bien que ça ne marche pas. Bien sûr que ce sont tes potes. Arrête un peu. Mais ce n'est pas mes potes. Tu vois bien. Si, ça se voit. T'es fatigué comme eux. Je suis désolée. Fatigué comme eux, c'est tes potes. Et je suis désolée, ta pote Sandrine Rousseau... C'est pas ma pote. C'est ta pote. C'est tous tes potes. C'est tes amis. C'est tous tes potes. Et ils ont les mêmes arguments nuls que toi parce qu'elle a juste trouvé après cette prise de position de dire que c'était de l'humour. Excuse-moi. Est-ce que quelqu'un a ri ? Est-ce que quelqu'un a ri ? C'est une humoriste, d'accord ? Mais là, c'était pas de l'humour. C'était une promisogène. Et je vais te dire. Les arguments sont nuls. Vous ne voyez pas que vos arguments sont les mauvais ? Vous ne voyez pas ? Fais une réunion avec tes amis. Invite-la. Mais ce n'est pas mes amis. C'est tes amis. C'est même pas pour qui je vais voter. Et vous avez très bien lu, Cyril. Mais quand vous avez lu... Oui, je lis bien. Mais oui, mais elle dit... Mais bien sûr, vous lisez bien. Oui, je lis bien. Elle dit... Et si face à nous... Arrête un peu, ici. Arrête un peu. Mais c'est ce qu'elle a dit. Arrête un peu. T'es un menteur. Mais je vais me dire. Mais non. Et si face à nous, on a des factions armées, comment on devra répondre ? Pas ce qu'elle a dit. Cyril, vous venez de le lire. Vous lisez très bien. Gilles, comme ça c'est ma menette intellectuelle. C'est ma menette parce qu'elle a l'air. C'est ma menette parce que pour tout tu peux imaginer qu'il y aurait des factions armées... Qu'est-ce que t'as, toi ? On ne comprend même pas ce que tu dis. Si, si. On comprend très bien ce qu'il dit. On comprend très bien ce qu'il dit. C'est toi, tu sais quoi ? Tu lui fais du mal à tes amis parce que tu défends tellement mal. En vérité, sois au moins honnête et essaie de trouver d'autres arguments. Je t'ai dit de retravailler. Prends un stylo. Mais j'ai retravaillé. Non, c'est nul. Dans la première partie de la phrase, elle dit « Et s'il y avait des factions armées ? » Mais dans la seconde partie de la phrase, elle dit « Si Marine Le Pen... » Elle ne parle pas de factions armées. Elle dit à ce moment-là... Elle dit qu'il y en a qui soient plus courageux que moi et qu'ils se battent. C'est ce qu'elle a dit. Arrête ta mauvaise foi, tu fais du mal à tes... Mais se battre, ce n'est pas forcément se battre avec... Gilles, allez, sort. Elle parle de courageux. Non, parce que j'en déteste la mauvaise foi. Tu fais du mal aux gens qui sont... Tu veux que je te le dise ? Tu fais tellement de mal aux gens qui ne sont pas d'accord. À la gauche républicaine. Exactement. Il fait du mal à la gauche républicaine. Tu fais du mal à tout le monde. Non, mais c'est catastrophique. Retravaille. Je t'ai dit, prends un stylo et retravaille. Excusez mon stylo, mais je vous répète la même chose. Et ton stylo, je veux te voir écrire. Ce qui est insupportable avec ces gens qui se disent proches des gens, proches du peuple, c'est leur malhonnêteté intellectuelle. Déjà, elle, elle n'ira pas faire la guerre, elle n'ira pas se rébénée. Mais c'est ça. Et ce sont d'infâmes bobos qui sont de milieux souvent extrêmement aisés et qui se permettent de juger de l'avis des gens à leur place. Ces gens-là habitent dans le centre de Paris, dans le Marais, dans le 6e arrondissement. Ils viennent juger à la place des gens et dire pour qui il faut voter. Ils sont dégueulasses, ces gens-là. Ils se la jouent proches des gens. Et souvent, c'est les gens les moins tolérants du monde. C'est-à-dire qu'ils prônent la tolérance, mais eux, pour eux-mêmes, c'est insupportable. Comme certains acteurs qui disaient si Marine Le Pen passe, si tu quittes la France, ils font déjà le San Jose en Suisse. Il faut arrêter les conneries. Moi, j'ai vu des gars et ils ont dit si le truc passe, on quitte Fort Boyard. Il passe partout, il est toujours. Je l'ai vu. Il a récupéré le collier. Oui, il a récupéré le collier de l'immunité. Attendez, attendez. Retravaille, je ne te vois pas travailler. C'est-à-dire travailler. Retravaille, parce que là, tu étais de mauvaise foi. Donc là, tu casses tout. Parce qu'on sait très bien ce qu'elle a dit. Comment ça, je casse tout ? Tu casses tout. Tu prends une feuille. Là, tu prends une feuille. J'en ai plein des feuilles. J'en ai 25. Tu enlèves ça. Tu travailles. Je n'ai pas la faute. Il travaille. Il travaille. Il a travaillé 4 heures. Je vais revoir. Retravaille sur ça. Je vais donner une feuille de chez moi. C'est Yann Barthez. Donnez-lui une oreillette. T'inquiète, c'est là. Je ne comprends pas la mauvaise foi de Gilles. On peut être de gauche et ne pas être pour appeler à la violence. Si tu es de gauche, tu peux tout à fait être contre cet humoriste qui a appelé à la haine, à la violence. Mais je vis toujours et respecter les urnes. En lui, c'est dicté. Hanouna, salaud. Gilles, toi qui vénère Ségolène Royal, tu demanderas la prochaine fois à Ségolène Royal ce qu'elle pense de soi. Ça vénère parce que tu fais du mal à Ségolène. C'est des gens de gauche. Et Ségolène, c'est... Ségolène, elle ne pense pas ça. C'est pas du tout. C'est l'art républicain. C'est l'autorité. Elle était détestée par la gauche parce qu'elle avait des vraies valeurs. On va lui en laisser une deuxième chance. Non, mais d'abord, Cyril, excusez-moi. Vous avez travaillé ? Bien sûr que j'ai travaillé. J'ai une phrase qui est définitive. Non, mais... Non, mais donnez tout ça pour que tu l'escrives. Non, mais Cyril, d'abord, j'ai le droit de répondre non. Bien sûr. Là, vous êtes en train de me dire que c'est honteux de répondre non. Alors, moi, je ne t'ai pas dit ça. Gilles, est-ce que... Chut, Mamie, tais-toi. Est-ce que je t'ai dit ça, moi ? Non. Je t'ai dit... Mais les autres, Elbaz. Lui, les autres, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et Elbaz, je prendrai les sanctions. T'inquiète pas. Je ne suis pas Sybille Vahim. Je vais les prendre, les sanctions. T'inquiète pas. Donc, Gilles, je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur Elbaz, surtout. Sacha. L'homme au blouson vert. Mais je suis juste contre la violence, pardon. Non, mais calme-toi, l'homme au blouson vert, d'accord ? C'est bon. Vas-y, c'est bon. Gilles, je suis d'accord avec toi. Juste, défends bien. Parce que si t'es de mauvaise foi, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Ils vont te dire t'es de mauvaise foi. Donc, c'est ça que je te dis. Donc, essaie de bien défendre. Comme ça, ils ne diront pas que t'es de mauvaise foi. Et comme ça, l'homme au blouson vert, il te dira... Il ferme à sa gueule. Après, c'est indéfendable. C'est pas l'armée qui retourne ce blouson. Et lui, il dit c'est indéfendable avant même que j'aie essayé. Alors, vas-y. Il influence les gens. Je vais m'en occuper aussi. Je vais m'en occuper aussi. Hey, Gilles, t'inquiète pas. Tu m'as pas ces coordonnées. Tu vas noter les coordonnées de ceux que tu veux que je m'occupe. Il t'en connaît malheureusement. Il y a qui ? Alors, il y a Elbaz, dans l'ordre. Elbaz, Abou, Mayer et Mer. D'accord. Gilles, t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Mais il est d'accord avec toi. Je suis pas Radio France. Tu peux en ajouter une ? Oui. Moreau, j'assume. D'accord. Alors, Moreau, Moreau, je vais te dire, Moreau, je ne peux rien faire. La nature s'en occupera. Le reste, le reste, j'en fais une affaire personnelle. Voilà, je te le dis. Donc, défends bien. Vous avez très bien lu, Cyril. Vous avez très bien lu, mais vous avez oublié la dernière phrase. La dernière phrase, c'est parce qu'elle a pressenti. Moi, je la connais pas. Mais elle a pressenti l'ampleur que ça pourrait prendre. Et elle a dit ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est ça que j'explique depuis le début. Elle n'appelle pas l'insurrection. Elle imagine un monde. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle n'appelle pas à la guerre. Elle n'appelle pas à la guerre. S'il vous plaît, je n'ai même pas pris ma phrase. Ceux qui sont sur la sellette se taisent. Donc, les quatre qui la citent. Elle a pressenti l'ampleur que ça allait prendre. Je reconnais qu'il y a des propos maladroits qui peuvent laisser penser. Laissez-moi parler avec ce gars. Ce forcené. Ce forcené. Qui peuvent laisser penser qu'elle appellerait à la lutte armée. Mais ce n'est pas ça quand on lit au mot près. Bravo. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors non, soyons clairs. Ce n'est pas ouf, mais... C'est nul. C'est nul. C'est la méthode de la fille. Il ne peut plus te brair. Calme-toi. Il est trompé dans l'ordre. Il fait ça. Il est trompé dans l'ordre. Ils ne sont même pas courageux. Merci. Qu'est-ce qu'elle veut ? Attendez, deux minutes. Parce qu'avec Benahim sur la tête de ma mère, j'ai l'impression d'être dans un château hanté. Quand elle m'appelle comme je ne l'entends pas, j'ai l'impression qu'il y a une voix sur le plateau. C'est un poteau. C'est arrivé. Hé, j'entends ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est insupportable. J'ai l'impression que le plateau est tenté. J'allais plus arrêter de dire si vous voulez, je reste à la maison. Il me dit non. Qu'est-ce que t'as ? Tu la rajoutes. En tête de l'histoire. Tu rajoutes. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que ça ne plaide pas du tout pour elle parce qu'au contraire, c'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu peux balancer les pires trucs et après tu dis ne faites pas dire ce que je lui ai dit. Bravo, bravo Benahou. C'est une technique quand même qui est assez redoutable. Bravo la dame blanche. Toutes des horreurs. Et puis après tu dis ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est du manque de courage. Moi, j'ai une question à poser. À qui ? Vous pouvez me la poser. À vous. Pourquoi à moi ? Vous me paraissez le plus éclairé de cette table. Ah ! Quel soucheur. Quel soucheur. Voilà. Je vais vous dire la vérité. Je trouve que c'est lui qui fait les meilleures analyses. Je le dis franchement. Je le dis franchement. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas peur de dire la chose. Vous télé, je n'en ai pas. C'est topé. Non mais toi, tu viens deux fois dans l'année. Fais gaffe à ta gueule. Souvent, on parle de liberté. Occupe-toi de la dame blanche à côté de toi, stopé. Souvent ici, on parle de liberté d'expression. Bien sûr. Est-ce que tu veux venir près de moi pour me parler ? Je viens de toi. Je viens de toi. Ça mérite peut-être à tout ça mais... Un câlin. Souvent, on parle ici de liberté d'expression. Et vous, dans cette émission, vous êtes le chantre de la liberté d'expression totale. Personne ne nous dit quoi dire. Elle, c'est une humoriste, pas très talentueuse, un peu maladroite. Elle prend sa liberté d'expression pour exprimer ce qu'elle ressent. Même si on n'est pas d'accord, est-ce qu'on ne peut pas lui accorder le droit à cette libre expression que vous défendez si brillamment sur les plateaux depuis tant d'années ? Voilà la question que je voulais vous poser. Je vais répondre, s'il te plaît, au Baby Belmondo, on se calme. Je vais te répondre. Est-ce que la liberté d'expression t'octroie le droit d'appeler des gens à sortir et à faire la guerre dans la rue ? Bravo, c'est bien d'envoi. Bravo, c'est bien d'envoi. C'est aussi un petit. On t'aille viole. D'autres choses. Nouvelle émission. Nouvelle émission. D'autres choses. Je serai d'accord avec vous. D'autres choses. Non, je serai d'accord. D'autres questions, vas-y. Je serai d'accord avec vous, mais pour moi, peut-être n'êtes-vous pas d'accord, elle n'appelle pas quelque chose d'illégal. Est-elle dans l'illégalité, Cyril ? Alors, elle n'est pas dans l'illégalité parce qu'elle a mis un « si », je pense. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Exactement. Mais là, c'est de la sémantique. C'est exactement de la rhétorique. Et vous êtes un rhétoricien hors pair. Oui, c'est vrai. T'as raison. Il a raison. Je suis un rhétoricien hors pair. Je suis un rhétoricien hors pair. Merci, il y a ça aussi. Voilà. Oh là là. Ça va vite. Je suis quoi déjà hors pair ? Un rhétoricien hors pair. Et si je peux plus en mettre, on dit un « réteur », on dirait pas un « réteur ». C'est quoi ? C'est quoi ? On met ta gueule, toi, à la fois. Dans l'état où tu es, il y a la dignité de te taire. Oui, c'est vrai. Il a raison, il a raison. Je suis un électricien hors pair. Ici, quand on te reprend en français, tu dois insulter. Il est aussi du genre humoriste. Je suis un électricien hors pair. Vous êtes un réteur. Christian. Vous êtes un réteur. Réteur. T'arrêtes les gens. C'est moins beau que réteur réteur. Oui, mais c'est plus français. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as progressé la langue française. Oui, c'est vrai. Je suis un réteur chinois. Merci, en tout cas. Franchement, c'était fort, le débat. Bravo. Ça a été, Sidney ? Oui, ça a été temps. Richard, ça a été le débat ? Tu as vu ou pas ? Gilles Verdez, tu as convaincu à la fin ? Non. Merci. Comme d'habitude. Le seul truc que je retiendrai, mon Gilles, c'est que je suis un... Hors pair. Un réteur. Hors pair. Des gens, déjà, ils m'écrivent, ouais, le réteur, ouais. Merci, Gilou. Richard, première fois au musée. C'est en replay. C'est gratuit, sur TV5MONDE. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pas gratuit. C'est gratuit, c'est TV5MONDE. Sidney, il faut que tu regardes. Je regarde bien. C'est vrai ? Et Richard, je voudrais acheter une oeuvre pour Sidney, pour mon ami. D'accord. Qu'est-ce que tu peux lui proposer ? Ce qu'il veut. C'est vrai ? Tu me diras, tu choisiras. Les énormes statues de 5 mètres. Attention. Attention les statues qui étaient sur les champs. Les cons géants. Et ça, c'est pas un problème. Comment on fait ? Il faut que je vienne un atelier, il y a quelque chose ? Ouais, tu viens. Je viens, je peux venir avec Sidney. Viens et choisis. Ouais, c'est vrai. On ira ensemble. On ira ensemble. À semaine prochaine, on ira. D'accord, OK. On ira ensemble, tu me diras ce que tu veux. En revanche, bon... Il y a un budget ou pas ? Je te parle avant, mais c'est bon. J'ai beau être un raiteur en repère, c'est bon ou pas. Non, mais il faut le dire. Tu choisis tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème avec... Ouais, mais quand même, ouais, mais... Ouais, ouais. C'est mieux qu'on aille ensemble, comme ça. Je sois d'irer... Non, tu viens sans lui. Tu viens à la galerie sans lui, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il faut pour Saint-Honoré, ça va bien se passer. Je l'accompagnerai quand même. Il y a Guillaume qui m'a dit prendre plus cher. Non, prends la chaîne, la chaîne. Prends la chaîne ? Ouais, c'est un beau carré. Merci. Merci, en tout cas, merci, Richard, d'avoir été avec nous. Tu reviens nous voir quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu. Voilà, merci, merci. Et en train de jouer au paddle. On se retrouve dans un instant, je sais, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, des chenilles. Merci, des chenilles. On va vous dire, faire part, Richard, à l'analyse, ici, s'il vous plaît. On est ici, s'il vous plaît, on est ici à l'analyse de l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, des chenilles. Merci, des chenilles. Merci, des chenilles. 4, 3, 2, 1. Merci d'être avec nous. Il est 20h19. C'est TPMP, bien entendu, on sera là demain, face à Nuna et dimanche aussi. Et lundi, on sera là, TPMP. Là, ça y est, là, c'est une ligne droite. Les lignes droites, donc Gilles sera là. Et ton rhétoricien sera près de toi. Merci, Gilles. C'est là, mon frérot. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, vous connaissez ? Oui. Oui, merci. Pour Emmanuel Macron, Ayana Kamoa a tout à fait sa place à la cérémonie d'ouverture des JO. Il a dit que c'est la plus streamée. Oui. Alors, si je peux me permettre. C'est David. C'est David Guetta. Oui. Il est de loin. Il est le plus streamé. Voilà. Ah oui, de très loin. Il est le plus streamé. Mais, voilà. Je pense que c'est chez les artistes féminines qui est la plus streamée. Et en français. Non. Mais, c'est David de loin. Oui. Mais, moi, je pense que David, il aimerait beaucoup qu'on l'appelle. C'est vrai ? Oui. Bah, écoutez, moi, tout le temps... Ça me fait très plaisir. Les deux, ça serait fort bon. Mais avec la réplique. Pour moi, le mieux, ce serait... Moi, j'ai un trio. Pour moi, c'est ce que j'aurais fait. La faire. J'aurais fait David Guetta, Ayana Kamoa et Vita. Il y a aussi Vita. J'adore Vita, parce qu'elle chante Alain Buenouf. Moi, voilà. Moi, ça, là, c'est le trio, tu vois. Et c'est con, parce que, après, moi, si on me demande. Après, moi, j'aurais mis Soprano, j'aurais mis Vianney, parce que j'ai le type aussi. C'est mal, non ? Yanns. Moi, j'en aurais mis 5. Allez, mettez 5 chanteurs. On fait un kiff, on chante, on kiffe. C'est un concert. Zop. C'est tous les... Quand il n'y en aura plus des Jeux Olympiques à Paris. Mais c'est vrai. Allez, regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron. Moi, je constate une chose. C'est une artiste qui est, je prends pour parler en bon français, la plus trimée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails. Mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Alors, c'est ce qu'il a dit. Avec d'autres. Exactement, avec d'autres. Voilà. Donc, c'est bon. C'est très bien. C'est parfait. C'est bon. Excusez-moi, depuis quand Emmanuel Macron est directeur artistique ? Non, il l'a dit pas. Et lui, j'adore. Lui, il vient, il met un blouson en cuir. Il veut faire le rebelle, sans déconner. J'ai rien contre le président. Non, mais c'est le Francis Lalanne de Clignancourt, là. Non, mais sans déconner. C'est ça, c'est ça. Et il a tout à l'heure dit. J'ai rien contre le président. Il a dit, je ne suis pas le directeur artistique de la cérémonie. C'est une image de la France. On fout que tu sois le directeur artistique ou pas. Gilbert Nes, qu'est-ce que t'en penses ? L'Isra, et moi, je suis content. Là, il l'a adoubée définitivement. Il dit, oui, les organisateurs décident. Mais il dit, elle a tout à fait sa place. Cérémonie d'ouverture ou de clôture avec d'autres artistes. Donc, je pense qu'il a entendu. Pourquoi tu ne fais pas la cérémonie de clôture, toi ? Sans rigoler. Daniel Moreau, elle arrive en cérémonie de clôture comme ça. Avec une flamme. Avec une flamme. Avec une flamme. Sans rigoler. On me fait un kiff de folie. Elle arrive avec une flamme comme ça. Et elle grine merguez. Ça, c'est un spectacle. Je parte à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je parte à l'avance, comme je ne marche pas trop vite. C'est marrant, ça. Et puis, il l'a veut absolument. Il en fait maintenant un point d'honneur. Comme une contestation. Il va l'imposer. Les héritiers de Piaf sont d'accord. Donc, il va l'imposer coûte que coûte. Elle y sera. Il y a quand même des choses racistes. Moi, j'aimerais critiquer Jean-Michel. Je n'ai pas parlé encore. J'aimerais critiquer, quand même. Excusez-moi, vous suivez un peu l'émission ? Il vous gagne depuis tout à l'heure sur Ayanna Camara. Non, parce que je connais son avis. Il la déteste. Et moi, je pensais que malgré ton âge, tu es un jeune, mais tu es un vieux schnuck. C'est dit. Si tu veux, j'ai aucun souci avec ça. Parce que pour moi, c'est impossible de ne pas aimer au moins une seule musique de Ayanna. Mais ce n'est pas le souci, ça, de ne pas aimer ou pas. Moi, je ne conteste pas que les gens l'adorent. Je ne conteste pas qu'elles remplissent des salles de concert. Et tant mieux que vous. Le problème, c'est qu'elles ne me représentent pas. Elles ne représentent pas l'affaire. Et ce n'est pas l'argument de l'artiste la plus streamée. Il doit être un argument de vente. Excuse-moi, la dernière fois qu'il y a eu des Jeux en France, c'était en 92, Albertville. L'artiste le plus streamé, c'était Jordi Durdur d'être un bébé. Il n'a pas fait la cérémonie d'ouverture. Mais tu ne représentes pas de la France. Je ne représente pas de la France, Michel. Oh, bébé, c'est dur d'être un bébé. Excuse-moi, je vais poser une question qui fâche. En quoi elles ne te représentent pas ? Eh bien, je ne me reconnais pas dans ces chansons. Je ne comprends rien. Je suis peut-être trop vieux. Je le concède. Mais il y a beaucoup de gens comme moi, quand même. Il y a beaucoup de gens de mon âge aussi. Et pour moi, un artiste qui représente la France aux yeux du monde entier, il doit être fédérateur. Il doit représenter le maximum de gens. Elle ne représente pas la jeunesse. Elle représente une certaine jeunesse. Oui, mais elle proposait justement de faire un truc qui transcende un peu tout puisqu'elle est moderne, elle est jeune, elle a inventé un vocable. Et en plus, elle reprend Pierre. Non, parce qu'elle va chanter une Pierre, donc ça ne sera pas son vocable. C'est justement le mélange des deux. Oui, ça, c'est justement ça. En tout cas, je ne suis pas le seul à penser ça. On a demandé leur avis aux Français. Et ils sont 63% des Français. C'est quand même pas mal. À dire qu'ils ne souhaitent pas qu'elle représente la France. Non, mais Naïm, arrête de nous faire une Gilles Verdez. Je pense qu'Emmanuel Macron et les décideurs ont écouté les critiques et qu'il la noie un peu avec d'autres artistes. Je pense qu'au départ, il était prévu que ce soit le show d'Ayana Kamoura qui fait Edith Piaf. Et là, il commence à dire, on va la mettre avec d'autres artistes. Parce que, par exemple, l'Euro, David Guetta, il avait fait l'Euro. Il n'y avait que David Guetta. Je pense qu'il ne voulait faire que Ayana Kamoura. Et que là, ils se disent, bon, on va quand même mettre d'autres gens parce que les gens n'ont pas envie. Je pense qu'ils ont écouté les gens. Et puis les gens, ils disent qu'Edith Piaf et Ayana Kamoura, ce n'est pas comparable, mais je suis désolée. Edith Piaf, elle n'a jamais sorti Dja Dja. Non, mais c'est vrai. Bon. Je suis très belle. Allez. Magnifique analyse. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Elle est contente. C'est vendredi, allez. Et puis, de toute façon, maintenant, c'est une affaire politique. Oui, c'est ça. Et elle est objet politique d'une instrumentalisation. Non, mais là, ils sont obligés de la mettre. Oui. Parce que de toute façon, et puis juste avant la campagne européenne, le Rassemblement national, ils ont dit non, 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 non. Ils ont même sorti des affaires judiciaires et tout ça. Donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, déjà, par principe, ils vont tout faire pour la maintenir. Merci, en tout cas. Vous avez vu cette affaire ? Le Botswana menace d'offrir 20 000 éléphants à l'Allemagne pour prouver qu'il faut les tuer. Gilles ? Oui, c'est une affaire incroyable. Alors, ils avaient déjà proposé 8 000 éléphants aux Anglais. Mais là, ils en proposent 20 000 à l'Allemagne. Alors, c'est pour eux une manière de dire, laissez-nous tranquille. Parce que les Européens leur donnent des leçons. Le Botswana, ils sont envahis par les éléphants. Le nombre d'éléphants a doublé en 30 ans. Les éléphants ravagent les villages, ravagent les champs, tuent. Tuent potentiellement des enfants. Et ils ont rétabli la chasse à l'éléphant en 2019 pour s'en débarrasser. On leur donne de grandes leçons. Alors, ils disent, laissez-nous tranquille. Les éléphants, on va les mettre en Allemagne. Même si le climat chez vous est pourri, on va voir dans vos vastes plaines comment ils vont se comporter. Et puis, ils disent aussi, arrêtez aussi d'importer des trophées de chasse. Parce que les Allemands, c'est les premiers importateurs de trophées de chasse et de défense d'éléphants. Donc, il y a une hypocrisie européenne. Moi, je trouve que la défense du Botswana, elle s'entend tout à fait. Exactement. En fait, c'est parce que ça fait suite à une réponse du ministère allemand, du ministre allemand de l'Environnement, qui avait critiqué. Donc, c'est le ministre allemand qui a critiqué les trophées de chasse. Ce n'est pas le Botswana. Et en fait, il avait évoqué l'idée de limiter. Maintenant, vous répétez maladroitement ce que j'ai dit. Ce n'est pas la peine de faire la clape. Je viens de dire une énorme bêtise. Tu dis effectivement que le Botswana, c'est un des pays qui a le plus d'éléphants. Puisque là, tout va bien. Sauf que ta chute, tu dis une connerie. Ce n'est pas le Botswana qui veut limiter le nombre de trophées. C'est l'Allemagne qui veut limiter le nombre de trophées. Donc, au lieu de dire des conneries... Le Botswana limite déjà le nombre de trophées. Il le limite, mais l'Allemagne veut encore plus limiter. C'est pour ça que... Excusez-moi, je peux demander l'avis à un rhétoricien en repère. Oui, Gilles. Je ne sais pas trop ce que j'ai dit, mais est-ce que ce que je disais n'était pas bien plus clair que ce que Valérie Benaï m'a tenté de dire ? Je trouve que c'était bien plus clair. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Valérie. Le débat est clos. Merci. Bravo, Gilles. Merci. Le débat est clos. Merci. On passe à un autre sujet. On va revenir sur une campagne de prévention assez cocasse. J'adore ça. Ouais, j'ai dit cocasse. Sur TikTok, la préfecture de police a publié des vidéos dans lesquelles sont rassemblées les réactions des cyclistes lors des contrôles routiers. Et Gilles, tu nous en parleras après. Je suis chiant. Pourquoi vous contrôlez ? Non, pas du tout. Parce que vous avez le téléphone dans la main, ce qui est interdit, et les oreillettes. Ok, c'est interdit les oreillettes ? Ah ouais ? Ah mais il n'y a rien dessus. C'est interdit, il y a beaucoup d'accès dans la coupe de sang. Ouais, c'est vrai. Justement, je l'ai normalement, mais je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui. J'ai une geste d'enquilé, si vous voulez. Pas sur moi. Je suis conscient que je vais vite, mais le feu était vert, j'ai vu qu'il y avait la marge pour passer. Mais vous inquiétez pas. Ok, merci à vous. Attention votre béquille. Gilles ? Moi, je vous donne mon avis, j'en ai marre des cyclistes qui se croient tout permis. Oui, je suis d'accord. Ils passent sur les pistes cyclables, ils s'arrêtent déjà. C'est très dangereux pour eux, c'est un enfer. Ils respectent pas les feux, ils contournent n'importe comment, ils sont même pas tous avec des casques et tout. Donc je trouve très bien qu'on montre que leurs arguments pour échapper à des amendes, parce qu'en plus, la police fait preuve de mensuétude. Mais quand ils ont des amendes, c'est qu'ils les méritent, et leurs arguments sont débiles. Complètement d'accord. Totalement débiles, les arguments. Valérie ? Ben non, il a raison. Non. Gilles ? J'ai raison ? Oui ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Ben quand, tu sais, il y a un truc très simple. Quand quelqu'un dit que la Terre est ronde, si elle est ronde, je dis oui, la Terre est ronde. Voilà, si tu avais dit une cannerie, j'aurais dit que tu avais dit une cannerie. Oh là là ! Ne m'agressez pas ! Je suis heureux, je regarde ! Je suis heureux, je regarde ! Gilles ? Vous voulez avoir mon avis ? Gilles ? Gilles, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle veut, là ? Mais qu'est-ce qu'elle veut, là ? Vas-y, parle, maintenant. Mais sans rigoler, on dirait qu'elles sortent... Qu'est-ce qu'elles veut ? Je disais que c'est à cause de tes amis qu'elles sortent d'un sarcophage. C'est à cause de tes amis et de ta grande amie Ani d'Ago qu'ils se croient tout permis. On les prend pour les sauveurs de la planète. Ils pédalent, ça y est, c'est des dieux vivants, excuse-moi, pour sauver la planète. C'est pour ça qu'ils se croient tout permis. Et c'est tes amis. Eh, bravo, bébé ! Bravo, bébé ! Bravo, bébé ! C'est vrai, là. Vous savez ou pas ? Eh, les gars, oh ! Et après, que je vois des gens qui me disent que ça n'allait pas le coup de la sortir de ce sarcophage. Allez, à l'aigleur, à l'aigleur, à l'aigleur. J'en vois, là. J'en vois qu'il dit ça. Excuse-moi, t'es pas un autre sale. Je suis désolé de vous dire, je suis aussi d'accord avec Gilles. Les cyclistes foutent la merde partout. Nous, en voiture, en scooter, peu importe, on perd des points. Dès qu'on passe une ligne blanche, etc., on est arrêté. Les cyclistes, ils peuvent rouler n'importe comment, couper des routes, brûler des feux, glisser des stops. Et là, ça pose de problème à personne. Non, mais il se réhabilite bien, là, le... Merci, maître. C'est une meilleure fin d'émission. Il devrait arriver à l'ascense. C'est vrai ou pas ? Il faut... En plus, si tu renverses un vélo, c'est toi qui en tord. Alors, c'est eux qui font n'importe quoi. C'est vrai que c'est... Je vous dis, ça commence à me courir sur le haricot vert. François Hollande, il recommande de ne plus avoir aucun contact avec la Russie. Êtes-vous d'accord avec lui, Gilles ? Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et je trouve ça même, si je puis me permettre, d'être irresponsable de la part d'un ancien président de la République. C'est irresponsable. Parce que même si la Russie est l'agresseur, il faut défendre l'Ukraine. Mais ne plus avoir de contact, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rompre toute relation diplomatique. Et surtout, moi, ce que je déplore, c'est que ça veut dire ne même pas envisager qu'un jour, on puisse être à l'initiative d'un plan de paix. Il faudra bien une paix, un jour. Il faudra bien que la guerre s'arrête. Alors, on espère que la Russie perdra. Mais il faudra bien délimiter des territoires. Il faudra bien s'entendre. Et la France, Paris, a souvent été l'objet de grands traités de paix comme pour la guerre de Vietnam. Pourquoi est-ce que le président de la République dit ça ? Je le trouve irresponsable. Valérie ? En fait, ce qu'il dit, et d'ailleurs, ça a été adoubé aussi par l'ambassadeur... Reprenez-vous, c'est pas grave. Parce que j'ai ma très gorge. C'est difficile pour moi. L'ambassadeur de France en Ukraine... On la quitte, là. C'est très dur. L'ambassadeur de France en Ukraine a dit lui aussi qu'il n'était pas vraiment d'accord avec le coup de fil qui avait été passé. Pour quelle raison ? C'est parce qu'il y a eu un coup de fil entre le ministère de la Défense russe et le français. Et qu'en fait, après... Les Russes ont utilisé ça en forme de propagande. En disant, regardez, on a parlé et on a parlé de l'Ukraine. Or, dans ce coup de fil, à aucun moment il n'avait parlé de l'Ukraine. Il parlait de l'attentat. Et donc, en fait, pourquoi François Hollande... Et les mecs... Ça fait combien de temps qu'elle parle ? Jean-Michel, ça fait combien de temps qu'elle parle ? C'est un tunnel. Mais non, c'est passionnant. Chaque fois qu'on passe un coup de fil... Passionnant, n'exagérons pas quand même. Oui, c'est vrai, j'exagère pas quand même. C'est pas un marcher. Les Russes mentent sur la nature du coup de fil et on se rend en propagande. En fait, on instrumentalise la parole. C'est bon, vous n'allez pas vous y mettre toutes les deux. C'est bon, on en a une. C'est bon, on va pas avoir les deux. Gilles... Non mais elle s'est accablée toute seule, là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Jean-Michel, qu'est-ce que t'as pensé ? Il a pas écrit tout. Attends, Jean-Michel. Affligeant parce que j'ai beaucoup d'amitié pour elle, mais franchement... Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous pouvez répéter, Valérie, ce que vous avez dit ? Comme s'il y avait des acouphènes, j'entendais rien. Non mais... Oui, va-t-il. C'est celui qui a une bataille dont l'avait 30 ans. C'est bon, elle est fritelle et chiptelle les jumelles de l'apéritif. C'était jargonnant. Oui, c'est vrai que c'était jargonnant. Merci, en tout cas. Les chéries, on va passer au dossier People. Brigitte Macron pourrait jouer dans la nouvelle saison d'Emily in Paris. Yes. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. La première dame a été aperçue dans les rues de Paris, non pas en train de se balader tranquillou, mais sur le tournage de la prochaine saison d'Emily in Paris. Est-ce que ça vous choquerait que la première dame joue dans Emily in Paris ? Moi, je ne me choque pas personnellement parce que c'est dans Emily in Paris. Quoi, Raymond, t'es pas d'accord ? Non, moi, ça me saoule. C'est la première dame, elle a une fonction de première dame. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller faire l'actrice ? C'est Emily in Paris. Oui, mais même si c'était les sous-deux en vacances. T'es première dame, t'es la femme du président, vas-y, fais la fonction. C'est un métier. Quand tu l'entends, c'est un métier puisqu'elle reçoit des gens à l'Élysée en grande pompe. Oui, oui, jouer sur les mots. Mais elle reçoit quand même des gens en grande pompe. Elle fait quand même le truc des pièces jaunes. Elle s'investit pour les Français. Elle est aux côtés du président. Elle donne des conseils au président. Elle regarde le président quand ça ne va pas. Alors, dites-moi que ce n'est pas un métier si vous voulez. Mais moi, je la vois beaucoup en photo à l'Élysée si ce n'est pas son métier. Elle est souvent là-dedans. C'est normal, elle habite là-bas. On te voit bien devant ton camion. Mais d'accord, sauf que c'est mon camion. Mon camion, c'est mon métier. Moi, je vous donne mon avis personnellement. L'Élysée, c'est son métier. La première dame, elle a peut-être une autre stature. Une autre statue que d'aller faire une série pour Émilie et une Paris. Voilà, c'est mon avis. Ce n'est pas n'importe quelle série. Elle peut faire les abeilles si elle veut. Elle peut faire les garçons sous le soleil. Ce n'est pas n'importe quelle série. La France a une image dégueulasse partout dans le monde. C'est une des rares séries qui donne une bonne image de Paris, qui donne envie aux gens de venir en France. Moi, je trouve ça très bien qu'elle soit fière de cette série. C'est bien. Ça fait une super pub à la France et à Paris qu'elle le fasse. Gilles Verdez. Ce n'est pas digne pour moi de Brigitte ou Macron. Je trouve qu'elle a mené. Non, je ne regarde pas ça. Elle bosse tes dossiers. Excusez-moi. C'est quoi le rapport ? Vous avez vu la série, vous ? Bien sûr. Tu as vu la série Émilie Paris ? Oui. Ça se passe où ? Je bosse les dossiers un peu. Je ne viens pas à l'émission la bite à l'air. comme ça. Pourquoi ? On était dans l'émission de Paris. Pourquoi ? Même moi, j'étais choqué. Je n'ai pas compris. Trois personnages. Trois personnages de la série. C'est bon, les mecs. On était sur son zizi. Ça se passe où ? Je ne l'ai pas aimé. Ça se passe où ? À Paris, je crois. C'est plein de clichés. Je n'ai pas aimé. C'est plein de clichés, mais c'est des clichés qui sont mignons. La première dame va véhiculer les clichés. C'est des mots clichés. C'est le carte postal de la France de Paris. Ça ne fait pas de mal. Au contraire, c'est une égérie de la France. C'est son ordre. On dit que ce n'est pas sa place. Elle n'a pas de place, la présidente. Elle ne fait pas les pièces jaunes H24. Elle n'est pas présidente. Ce n'est pas une égérie. La première dame, elle n'a pas de place. Ce n'est pas une égérie. Elle se glisse là où elle veut. La première dame, ce n'est pas une égérie. Ce n'est pas une égérie. Elle représente la France. C'est une égérie de la France. Pour une fois qu'il y a une image positive de la France, elle représente l'image de la France. En plus, là, elle est venue voir le tournage parce qu'elle avait invité le réalisateur et l'accusse à l'Élysée. Donc, s'ils sont invités à l'Élysée, c'est quand même que c'est positif pour la France. Donc, moi, ça ne me choquerait pas qu'elle fasse une petite apparition. Polska, ça te choque, toi ? C'est sa place. Non, je voulais dire... Non, la question, c'était... Est-ce que c'est sa place ? Oui. Ah, c'est sa place. Oui, parce que moi, je pense que déjà, la série, je pense qu'elle donne même envie aux gens. Est-ce la place d'une première dame ? Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'elle donne même envie aux gens de venir à Paris. Donc, je pense que c'est une belle publicité. Et puis, c'est-à-dire, en France, on se fait chier. Michel Obama, il faisait plein de... Bravo. Donc, pourquoi pas en France ? Ouais, merci. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que c'est la seule qui a compris la question. Pour tout ça que je retiens, ce débat, c'est dire le niveau autour de la table. Merci. Mais franchement, ce truc, ça m'a mis un coup. Voilà, j'ai pris dans la gueule. Qu'est-ce qu'il veut, Mami Belmondo ? Non, pour moi, c'est pas sa place. Alors, avec Jean-Michel, je suis d'accord. Je ne suis pas venu, moi non plus, ce gars galère. J'ai regardé la première saison, ils ont utilisé une doublure de Brigitte Macron pour utiliser, je pense qu'ils auraient dû réutiliser une doublure. Brigitte Macron n'a rien à faire là. Elle a raison, moi, c'est comme Michel Obama, ça fait star. C'est un caméo, c'est un caméo, elle ne va pas avoir le premier rôle. C'est pas des stars, t'as dit ça fait star, c'est pas des stars. Mais c'est de la pibolisation. C'est pas des stars, ils sont là pour le quotidien des Français, c'est pas des stars. C'est comme quand tout le monde tweet, tous les hommes politiques qui tweet toutes les deux minutes. On ne vous demande pas de tweeter, on vous demande de faire des choses pour le pays, pour que le pays aille mieux. Si vous, vous voulez que ce soit des stars, encore plus, vous me mettez dans mon nom, c'est pas des stars. C'est dit, est-ce que ça te dérange ? Oui, ça te dérange. C'est vrai ? C'est dit. Oui. Pourquoi ? Oui, mais je trouve que c'est pas sa place. Ah, tu vois, oui. Mais elle n'a pas de place. Tu trouves quoi ? C'est pas la première dame, sa place. C'est quoi, le première dame ? C'est bien, c'est bien. Montre-moi où c'est, première dame. C'est bien, c'est bien. Elle n'est pas actrice, Jean-Michel. Non, mais alors... Elle n'est pas actrice. Oh, s'il vous plaît. Entre Raymond maintenant qui est l'arbitre des élégants, c'est Gilles qui nous explique un truc qu'il n'a jamais vu de sa vie. Non, je refuse de voir ça. Géraldine Mahé, arrêtez votre mauvaise foi. Mais pourquoi tu refuses ? Je refuse de voir cette série qui me paraît une daube avec une vision vieillotte et poussiéreuse de Paris. Donc, je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas. Voilà, vous voyez. Je ne le verrai pas. C'est clair ? Je ne le verrai pas. Voilà, je verrai pas. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je suis très étonnée parce que je pensais que les gens de gauche étaient ouverts et regardaient tout avant de juger et ne jugeaient pas a priori. Et visiblement, c'est une prise de position politique de dire je ne le verrai pas. Vous comprenez ? Je ne le verrai pas. Il y a combien ? Eh bien, je pense précisément que tu es un homme secrétaire, que tu es un homme qui est condoctriné. J'enlève un mot. Je ne verrai pas. Trois, vous comprenez trois mots ? Je ne verrai pas. Et voilà, je pense que c'est une série qui est une sorte de bluette assez inoffensive. C'est ça. Évidemment, présent de Paris comme une sorte de carte postale qui n'existe pas. Et voilà. Et ben voilà, exactement. Mais c'est dingue. En cinq arguments, elle se tue totalement. Et ça fait dix ans que vous tolérez ça. Là, elle a dit... C'est dingue. Il suffit qu'elle parle et elle se fusille sur place. Et voilà. Une vision de carte postale de Paris. Et voilà. Non, mais le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le sublime film de Jean-Pierre Genet, c'était... Poussiéreux. Paris poussiéreux. On va se retrouver dans un instant, les chéries. On va parler de plusieurs affaires. On va parler de la maison de Johnny, tiens. Il y a une info. A tout de suite. Vous avez aimé ça. A tout de suite. Merci beaucoup, les chéries. Les amis, merci. Vous pouvez vous le faire, vous étiez eux. C'est la dernière coupure fluide. On va parler d'un instant. Sous-titrage ST' 501 Merci d'être avec nous. Juste après, il y a Bertrand Eckerce avec Kate et William. Très fort, ce doc. Juste après nous. On va revenir dans juste deux petites secondes sur Brigitte Macron parce qu'il y a Jean-Michel qui a dit je veux fracasser Gilles. Mais juste avant mon CD, tu voulais faire un petit coucou. Oui, à l'hôpital maritime de Berth-sur-Mer. On leur fait des gros mots. J'aimerais leur passer un grand beau jour à Sandra, Aurore, à toute l'équipe soignante du service sur Rennes. Je remarque que c'est surtout des meufs qui te dit bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? Je fais un gros bisou à mon affaire marre libérale, Hanen. Voilà, c'est ça. Et Mme Silva aussi. Très bien, on les embrasse tous en tout cas. Et s'il dit, tu reviens nous voir, toi, t'es avec nous. Tous les vendredis, je veux te voir. J'en ai marre de ne pas te voir, ça me fait chier. Et cette semaine, on va chez le gars. Ah oui, d'accord, avec plaisir. Je vais te mettre bien. Je vais te mettre bien. Fabien Lecœur nous a rejoint. Juste avant, sur Émilie de Paris, vous vouliez dire quelque chose. Oui, je voulais dire quelque chose à Gilles parce qu'une fois de plus, ce débat qui était certes passionnant révèle ta personnalité intrasèque qui est complètement folle. C'est qu'une fois de plus, tu détruis, tu descends en flamme une série qui fait la beauté de la France et de Paris. Et de l'autre côté, tu rencences à Nelgo qui déverse des tonnes de rats dans la capitale. Donc, c'est tout toi, ça. Si j'osais, je dirais que t'es une couille molle, mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, pour vous mettre d'accord, vous avez tous oublié une chose. Un détail dans cette histoire, c'est qu'en 2010, la première dame de France avait joué pour Woody Allen, souvenez-vous, dans Minuit à Paris. Elle était en fonction encore à l'Elysée. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Carla Bruni. Carla Bruni. Évidemment, en 2010, elle a joué avec Woody Allen à Paris. Carla Bruni, c'était son métier. Elle était dans le spectacle. C'était une mannequin. Elle était première dame. Elle était première dame. Ça, c'est un détail quand même important. Elle est prof de théorie. Benahim, moi, je peux... Jean-Michel voulait m'adresser la parole puisque vous venez de parler. Celle qui n'a pas de voix, c'est plus facile. Dès qu'il y a quelqu'un qui te pose des arguments, tu viens de voir. Excusez-moi, je vais vous parler. Vous allez écouter. Parce que quand on parle français, OK ? Laissez-le parler. Vérifiez avant. Alors moi, j'ai regardé dans le dictionnaire. J'ai dit que Cyril Hanouna était un rhétoricien. Et vous n'avez dit... Non, non, arrêtez, arrêtez. Il va me tuer, il va me tuer. Il va me tuer. Oui, donc, oui. Tu vas me donner la différence entre le rhétoricien et le rhétoricien. Vous n'avez pas de voix. Rétoricien. Spécialiste de la rhétorique. Donc, ça existe. Cyril Hanouna, je le répète, est un rhétoricien hors pair. Moi, je le mets encore au-dessus. Ah, mais Valérie, plus vous parlez... Parce que le rhétor, tu sais ce qu'il est ? Non seulement c'est un spécialiste, mais c'est un professeur, il enseigne. Non, non, non. Voilà. Définition du rhétor. Non, non, non. Je le mets au-dessus. Parce que là, vous prenez la partie de la définition qui vous arrange. Moi, je vous la donne, celle du dictionnaire. Toi, Jean-Michel, t'en mêle pas. C'est mieux. Oui, Gilles, réteur. Celui qui enseignait... C'est-à-dire que vous parlez déjà de Cyril Hanouna à l'imparfait. Est-ce qu'on parle de... C'est à vous ? Attends, je parle de l'Antiquité. Mais Valérie, vous êtes à un pied de l'abîme et là, vous êtes en train d'y tomber. Gilles, attends. Celui réteur. Celui qui enseignait la rhétorique pendant l'Antiquité. Vous traitez Cyril Hanouna de vieilles statues antiques. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Ah, Valérie, il a raison. La mort ! La mort ! La mort ! C'est inadmissible. Je suis d'accord avec vous, Gilles. Allez, on va en reparler, Béné. On va en reparler. Je suis sans voix. Merci, Fabien, merci d'être là. Dans un instant, on va parler de la maison de Johnny. Je vais vous dire, je sais que vous adorez ça. Je vais vous donner mes infos. Il y a des infos de Fabien. Dites-moi, Charles III, il ouvre un de ses châteaux au public. C'est quoi la fortune du roi ? C'est le roi d'Angleterre, celui-là. Alors, une fortune, c'est 2 milliards, à peu près, 2 milliards d'euros. 2 milliards. C'est quand même colossal. Il a hérité 582 millions de sa mère, pas l'oublier. Ah ouais ? C'est 7 millions en voiture. Il y a une chose, un détail qu'on a oublié sur Charles III, c'est lui qui détient maintenant les collections de timbres. Vous savez que c'est la reine Elisabeth qui avait une collection de timbres la plus importante au monde. Ah ouais ? Le premier timbre qui a été édité en mai 1840, pour votre connaissance, c'est la reine d'Angleterre qui le possède. Ah ouais ? Le timbre vaut 6 millions 9, je crois. Moi, je sais qu'une fois, je l'avais emprunté à la reine pour une exposition de Vincennes à Paris. Bien sûr, par la poste. Moi, je ne t'ai pas parlé avec. C'est le Penny Black. Le Penny Black ? Le Penny Black, c'est un timbre très connu au monde et c'est devenu la propriété maintenant de Charles III. D'accord. Évidemment, par héritage. C'est une grande langue. C'est fou. Alors, il est conservé. Ce timbre fait 2 centimètres. Le Penny Black fait 2 centimètres sur 1. C'est vraiment un timbre. Gilou, on parle de toi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit le conserver dans une température et que sinon, il se roule, il gondole, etc. C'est le timbre le plus cher au monde. Et Charles III a hérité également de ce timbre. Ah ouais, d'accord. Entre autres, dans sa fortune. Le prix de ces châteaux a été réévalué à la hausse 284 millions pour Sandriga, 243 millions pour Balmoral qu'on voit derrière vous. Il faut y aller quand on est en dépression ? J'ai Balmoral. J'ai Balmoral, je suis dans le château. Et ils acceptent 40 personnes par jour pour les visites. Le prix de la visite, Cyril, c'est 117 euros. Ah quand même ? Pour visiter le château. 117 sans le tea time. Vous savez, le tea time qui est à 17 heures. Et là, ça coûte 175 euros si vous voulez y aller. Ah ouais, d'accord. On peut s'inscrire dès maintenant parce que c'est comme le musée de Gainsbourg. il y a 6 mois d'attente. Bien sûr. Il a 116 millions d'euros de placement. Ouais. 315 millions de la collection d'art privée. Privée, hein. C'est-à-dire que c'est ce que la reine avait accumulé, ce que la royauté a accumulé. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les joyaux de la couronne qui sont à la Tour de Londres. Bien sûr. Là, c'est du domaine public. Ça a un vrai avec les bijoux de famille. Absolument. Mais comme c'est assez poreux entre public et privé, voilà, sa fortune a été réévaluée à plus d'un milliard. 200 millions. Ça va très bien. Arthur, Karine Lemarchand et Nagui, l'animateur Manu Lévy, reçoit de nombreux soutiens après les accusations de libération. On va rappeler les accusations, Gilles, de libération du journal. Alors, notamment, il y a quatre ex-salariés qui l'accusent de harcèlement moral, qui ont lancé des poursuites au prud'homme. Et puis, dans les reportages de libération, il y avait des gens qui parlaient de management toxique, de comportements non pas délictueux, mais inappropriés au travail, etc. Et c'est vrai que depuis que les articles sont sortis, il y a beaucoup d'animateurs, vous l'avez dit, Arthur, Karine Lemarchand, qui le soutiennent. Nagui aussi, qui soutiennent pour le moment Manu Lévy. J'enlève même pour le moment parce qu'il bénéficie d'un soutien. Voilà. On est à la frontière, vous le disiez l'autre jour, entre management toxique ou un animateur qui est autoritaire mais qui mène ses troupes à la baguette pour le bien de l'émission. Alors, justement, Fabien, les infos. Il y a quatre anciens collaborateurs de Manu Lévy, évidemment, sur l'émission, et trois ex-co-animateurs aussi de l'antenne. D'accord. En total, il y a une vingtaine de personnes dont quatre anciens collaborateurs et trois co-animateurs. D'accord. Bon. Qui dit ce quoi ? Alors, il y en a un Valentin, ils l'accusent d'homophobie, en fait. D'accord. Parce qu'il y avait une vanne, il faisait une vanne tous les jours, c'est ça ? Oui, une vanne tous les jours, sur le fait qu'il soit homo, il disait, alors voilà, tout ça, c'est des jeux de rôle, entre guillemets, il faut faire attention. Il ne faut pas confondre le personnage qui est Manu Lévy à l'antenne, ce pour quoi on le paye. C'est un personnage, il est dans un jeu de rôle, comme faisait Coluche à l'époque, comme faisant tous ces gens. C'est vrai qu'on a changé d'époque, évidemment. On ne peut plus tout dire et s'amuser et rire de tout, on le sait. Donc, voilà, on lui fait un peu ce procès. Qu'est-ce qui se passe, ça ? Comment ? Oui, preuve la parole depuis tout à l'heure. Non, mais je disais, Manu Lévy, en fait, il est arrivé à NRJ en 2011, c'est Morgane Sarnot, directeur des programmes qui est allé chercher et c'est vrai que ses équipes ont énormément bougé d'année en année et c'est vrai qu'à NRJ, il y a globalement une bonne ambiance sauf que là, le problème, c'est qu'ils ont dû gérer le cas Koei, ils ont géré le cas Manu Lévy, il y a eu également Vincent Serrouti donc ça commence à faire. C'est juste qu'il y aurait des animateurs, ça arrive chez nous aussi. Moi aussi, j'ai eu des animateurs à gérer et bientôt, c'est toi que je vais gérer. Ils ont besoin de 109 ce qu'il faut bien comprendre quand on a le rôle de Manu Lévy qui fait la matinale qui est la plus grosse audience de l'antenne puisque ça représente la moitié de la pub d'énergie des publicitaires, rien que la matinale d'énergie, c'est colossal. Mais il a besoin de 109 pour animer. Il a besoin à chaque fois à un moment donné de nouvelles personnes autour de lui qui lui amènent des idées. C'est des rôles très particuliers les animateurs des matinales. On le sait. On a fait 3 ans ensemble. Exactement, 3 ans ensemble. Et je pense qu'il faut nourrir une matinale et il a besoin de collaborateurs. Alors après, on peut trouver qu'il est autoritaire. C'est pour ça que je levais la main. Moi, j'ai bossé avec Manu à aucun moment. À l'époque, je faisais avec Arthur et Manu sur Fun Radio et à aucun moment. Manu, c'est un dingue du travail. C'était il y a 20 ans. Déjà à l'époque, c'était un dingue de travail bien fait, mais vraiment bien fait. C'est-à-dire que, oui, évidemment, il peut gueuler, il peut ceci, il peut cela, mais parce qu'il était perfectionniste. Et moi, je n'ai jamais vu avoir un geste déplacé. Je n'ai jamais vu mal se comporter. Et pendant tout le temps, on a travaillé ensemble. Il a été absolument adorable. C'est des procès faciles pour moi. Pour vous, c'est ça ? Oui, c'est un procès facile. Il y a toujours une intention. Après, ce n'est pas trop repris, je trouve. Ce n'est pas non plus de la folie. On ne peut pas reprocher un patron de... C'est ridicule. OK. Merci à vous. Ah, la maison de Johnny. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À 20h55, on dirait que là, c'est quand même, ça me troue le... La Savannah. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de nombreuses rumeurs concernant cette maison. C'est quoi, la Savannah ? Alors, la Savannah, c'est une maison qui avait fait construire Schlumberger, un banquier dans les années 60. C'était à Johnny ? Alors, oui. Cette maison date des années 60. Ah, mais c'est la salle que j'ai... Alors, à l'époque, c'était une chômière et c'était une chômière, en fait, autrefois. Johnny l'a acheté en 1999 4,9 millions. 4,9 millions. 4,9 millions. Il a fait 5 millions de travaux. Ah oui, quand même. Quand même. Et ce dont personne ne parle aujourd'hui, c'est qu'il a voulu déjà la vendre en 2010, donc 7 ans avant sa disparition. Oui. Il l'avait mise en vente 26 millions d'euros en 2010. Et pourquoi il voulait la vendre déjà de Johnny ? D'abord, il ne se sentait pas bien. Il lui était mieux à Saint-Barthes, à Saint-Tropez, même à Villa Molitor à Paris. Non, il n'aimait pas l'ambiance de cette maison. Il y a eu une mauvaise vibration. Moi, je veux que Johnny se sente bien. Voilà. Et donc, il l'avait mise en vente surtout parce que son gardien, qui a une maison de 60 mètres carrés à l'entrée de la propriété, avait tiré au fusil sur un visiteur, un de ses copains. Ils étaient un peu éméchés tous les deux. Ils avaient tiré à la carabine. Il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci. Mais Johnny, il avait été mis un peu dans cette affaire pour ceux qui ont de la mémoire. Il a été sorti de l'histoire, évidemment. Mais ça l'ennuyait, cette histoire de tir à la carabine dans cette propriété. Donc, il l'a mise en vente. Il n'a pas réussi à la vendre en 2010, du tout. Laetitia, au moment où elle hérite finalement par le mariage, elle hérite de Johnny, elle met en vente la propriété à 26 millions. On est en 2018. Donc, pratiquement six mois après la disparition de Johnny. Elle ne réussit pas la vente, encore une fois de plus. C'était Sauduise qui avait proposé. Aujourd'hui, maintenant, c'est un garçon qui s'appelle Hugues. C'est une grosse agence, mon lière. Un indien ? Et qui s'occupe de la vente, en fait. Alors, ils l'ont mis déjà à 15 millions. Ça n'a pas fonctionné. Là, aujourd'hui, elle est à 10 millions. Ça n'a pas fonctionné. C'est une grande maison. Triple salon. Il y a cinq chambres. Cinq salles de bain. Bibliothèque, c'est immense. Terrain de tennis, piscine. Elle n'a pas été vendue, alors ? C'est une rumeur. Elle n'a toujours pas vendue. Parce qu'il y a eu une rumeur quand quoi elle était vendue. C'est l'impression d'avril. Michel Sardou n'a pas visité la maison non plus. D'accord. Non, ceux qui visitent... C'est l'impression d'avril. C'est ce que je vous ai dit. Les stars qui visitent la maison, c'est pratiquement les joueurs de foot. Qui a visité la maison comme ça ? Alors, on n'a pas les noms sur les joueurs de foot, mais les vrais stars ne sont que des joueurs de foot qui ont visité la maison. Il n'y a pas eu de stars chanteurs, groupes, animateurs, etc. Non, c'est encore une fois de plus... Alors, on peut l'acheter à 8 millions 5 s'il n'y a pas le mobilier. On peut l'acheter à 10 millions s'il y a le mobilier. Voilà un peu l'histoire. Vous l'auriez acheté combien, Cyril, cette villa ? Vous l'auriez acheté combien, cette villa ? La salle de cinéma. Celle-là ? La villa ? Alors, j'adore Johnny, moi. J'en donne franchement... Il faut tout refaire. J'oublie, il y a énormément de travaux. J'en donne 4,5. 4,5 ? Oui, c'est un peu ça. J'en donne 4,5 parce qu'elle va te coûter 10. Il faut refaire regarder même... Et vous savez, Cyril, ils ont réfléchi pour en faire peut-être un musée. Oui, je sais, mais ils ne peuvent pas parce qu'avec la copro... Alors, la copropriété, il y a un règlement de copropriété. On ne peut pas faire un commerce, en tout cas, dans ce secteur-là. Il y a eu le même problème sur Michael Jackson, Neverland, puisqu'il a vécu 10 ans à Neverland Jackson. Et c'est un souci parce que c'est dans les vignes. Ceux qui connaissent, c'est Santa Barbara, Los Angeles, à côté de Los Angeles. Et c'est dans les vignes, la maison, sur la hauteur. Et il faut prévoir, quand on fait un musée, il faut prévoir les bus, les voitures, le monde qui va venir, etc. Et on ne peut pas changer le chemin qui mène à Neverland chez Jackson parce qu'ils avaient pensé faire comme chez Elvis Presley. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a des voisins juste à côté. Mais c'est improbable. C'est impossible. Il ne faut pas avoir des mecs toute la journée. Et c'est ça, il faut avoir des propriétés. Celle de Claude François, c'est facile. Ils ne peuvent la vendre qu'un particulier. Exactement. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de travaux. Il y a, à mon avis, il y a 4 à 5 millions de travaux comme elle a fait toni à l'époque. Donc si tu la touches à 8 ou 10, elle te revient à 15, c'est un vendable derrière. Et ce qui est frais, Cyril, surtout, c'est l'entretien, Cyril. Bien sûr, l'entretien. Parce que ce genre de propriété, il y a du terrain. Il y a combien ? C'est bien 5 hectares, je crois, c'est ça ? 7 hectares. 7 hectares. C'est quand même... Il y a le terrain de tennis à refaire. Il faut quand même 5 ou 6 employés quand même. Je sais. C'est un coût. Vous savez, combien ça coûte une maison comme ça, à l'entretien par mois ? 50 000. Par mois ? Par mois, 50 000. C'est combien ? 50 000 euros. 20 000. J'ai lu 20 000. C'est entre 30 000. Il a raison. 30 000 euros d'entretien. Mais c'est juste l'entretien. C'est que l'entretien. Je peux te dire que c'est... On va être multimillionnaire. T'es pendu. Le problème, c'est que c'est insoluble pour Laetitia parce que même si vous le dites, la valeur réelle, c'est peut-être 4,5 millions d'euros, mais si elle vend à ce prix-là, ça n'épongera pas du tout la dette fiscale puisqu'elle en a besoin. C'est important de le rappeler. La dette fiscale qui était de 33 millions, qui a diminué, mais il faut quand même de l'argent. Elle a déjà payé 12 millions depuis les ventes. Un tiers. Il lui reste à payer beaucoup. Et ça, c'est le bien sur lequel elle compte en accord avec le fisc français pour pouvoir payer une bonne partie de la dette à 4 millions d'euros. Ça n'éponge absolument pas ce qu'elle voudrait. Aujourd'hui, John Haliday, ça représente à peu près 1,5 million par an de revenus pour Laetitia sur les ventes parce qu'il y a ce qu'on appelle le contrat d'interprète auprès de Warner et celui d'Universal parce qu'il y a deux maisons de disques qui distribuent le catalogue de Johnny. Donc, ça va. L'État va attendre. Même s'il faut attendre 10 ans, je pense qu'ils attendront. C'est John Haliday. Ça reste un des monuments français. Bien sûr. Il doit payer l'impôt sur la plus-value aussi. Il ne doit pas payer l'impôt sur la plus-value, non ? S'il a 8 millions et qu'il a acheté 4. Du coup, c'était sa résidence principale. Résidence principale. Résidence principale. Il n'a pas de plus-value. Sinon, il faut qu'il ait plus de 30 ans mais là, bon. Exactement. Il n'aura pas de plus-value. Vous m'avez l'air très bien renseigné. C'est l'air dans les blousons. Est-ce que vous avez fait une offre ? Non, je n'ai pas fait l'offre. Il bosse. Vous pourriez faire une offre ? Non, franchement non. J'adore Johnny. J'aime trop Johnny. Moi, ça me dérangerait. Je ne sais pas de vivre dans la maison de Johnny. Je ne sais pas pourquoi. C'est la maison où il est mort. Ah oui, moi tu vois. Alors, c'est compliqué. Il est mort dans son bureau parce qu'ils avaient managé le bureau avec son lit, etc. Les gens venaient... Pierre Billon venaient le voir régulièrement, etc. Mais... La maison où il est mort, c'est relou. Oui, c'est là où il est... Il est en train de faire la cuisine. Que je t'aime. Non, mais sans décoller, tu vois. C'est vrai. Moi, ça... C'est glauque. Vous y croyez ? C'est glauque un peu. Oui, moi, je... C'est glauque. C'est comme un jour, on va voulu me vendre la maison d'Edith Piaf. Ah oui. Vous savez quoi ? Et le mec était tout heureux de me dire... Et on fait la visite, etc. C'était à Boulogne. Et il me dit, à la fin, il me dit, ben, vous voyez, bon, je ne vais pas vous le dire, c'était la maison d'Edith Piaf. Ça vous a... J'ai dit... Il a perdu une vente. Mais il y a eu ce problème-là sur l'appartement de Claude François, par exemple. Claude François avait acheté l'appartement. Il y avait déjà eu une femme qui s'était ouverte les veines dans la baignoire. Claude François est mort dans sa baignoire. Et celui qui a racheté, le troisième a racheté l'appartement de Claude François. Et il a dit, mais moi, je ne veux pas faire le troisième. Donc, il a inversé la chambre avec la salle de bain dans les travaux. Non, sa femme s'est ouverte les veines. Non, pas les veines. Elle a pris des cachets dans la chambre sur son lit, l'ancienne salle de bain. On ne peut pas l'inventer, cette histoire. C'est une véritable histoire. Donc, il y a une malédiction comme ça. Alors, aujourd'hui, les nouveaux propriétaires, ça a été revendu encore dans l'intervalle. Et depuis 20 ans, le nouveau propriétaire a remis la salle de bain à la place de la chambre. Il a réinversé. Et depuis, il n'y a plus de problème. Et il a la cuisine dans la chambre. Il dort et il fait des teufries. C'est un bordel monstre. Non, mais ça peut arriver. Cette espèce de malédiction sur les maisons, les appartements. Là, on voulait me faire visiter aussi la maison d'un très grand chanteur. Vivant ? Légende aussi. Chevalier ? J'ai dit non. Tine Louk. Non, non, non. Ma grande. J'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi ? Non, j'ai dit non. Je ne le sens pas. Parce que, vous voyez, j'ai été surpris que Johnny achète à Marne-la-Coquette en 99. Et en fait, ce que lui m'avait raconté un jour, c'est qu'il a acheté cette maison parce que quand il était petit, quand il avait 12 ans, sa tante Hélène Marre l'avait emmenée chez Maurice Chevalier qui habitait la Louk, une propriété qui était pratiquement à 200 mètres de la maison que vous avez derrière. Et donc, en fait, pour lui, c'était réaliser son rêve. Il avait réussi son histoire, etc. C'est ça. Et pour lui, c'était l'aboutissement. Et ça, c'est important de le rappeler. Par superstition, mais encore une fois de plus, ça n'a pas forcément fonctionné. Tu peux venir faire là-dedans ? J'ai une question. Parce que moi, justement, je trouve ça bizarre que ça ne se vende pas parce que vu que les fans de Johnny sont tellement affolés, je trouve qu'au contraire qu'ils soient morts dedans, ça peut être un argument de vente parce qu'ils s'enchaîraient plus proche de lui. Les fans, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas de Johnny. Il n'y a pas des millionnaires. Moi, je suis fan de Johnny. T'achètes un t-shirt, t'achètes pas le... Après, c'est un peu petit porc pour ça, non ? C'est pas la même chose. Allez, allez. Quand ils la mettent à 26 millions, ils s'imaginent que c'est parce que c'est la maison de Johnny, non ? Comment tu peux justifier de passer à 26 millions ? Oui, mais c'est une valeur franco-française, Johnny. Avec du trambo. C'est ça. C'est une star dans tous les pays de langue francophone, mais ça ne dépasse pas les frontières au-delà des pays... On va parler d'une autre légende. Il y a deux autres légendes, Gérard Depardieu et Alain Delon. Gérard Depardieu, il a réclamé plus de 500 000 euros à BFM TV. Alors racontez-nous l'histoire. Parce que selon lui, les images qui avaient été diffusées, qu'on avait montré, le montrant dans une piscine, très heureux, au moment où sortaient les accusations contre lui, lui, il avait estimé que ça... Elles dataient, parce que les images n'étaient pas... Elles étaient datées il y a deux ans. Voilà, c'était les images qui dataient. Février 2022. Voilà. Et il a estimé que ça lui portait un préjudice considérable. C'est vrai. Donc il a attaqué Altice, propriétaire de BFM TV, pour atteinte au respect de la vie privée, de sa réputation et de son droit à l'image. Il réclamait 500 000 euros et 15 000 euros de frais de justice. Et pour le moment, le tribunal a donné raison à Altice. Mais l'avocat de Gérard Depardieu n'exclut pas de poursuivre, parce qu'il estime effectivement qu'il y a un acharnement médiatique pour détruire un homme et le condamner avant même qu'il soit jugé. Voilà. C'est ça. Pour le moment, première étape pour Altice. Exactement, c'est ça. Oui, c'est un peu fou, mais moi, je pense qu'on oublie encore un détail dans toute cette histoire entre BFM et Depardieu. Et c'est une narration, ce n'est pas une accusation. C'est-à-dire que vous savez qu'en 2004, Marc-Olivier Fogiel avait fait un livre sur Gérard Depardieu aux côtés de Guillaume Depardieu. Marc-Olivier Fogiel est le patron de BFM TV. Et il était très ami depuis des années avec Guillaume Depardieu, qui nous a quittés en 2008. Et il avait fait un bouquin en 2004 avec lui qui lui avait fait... Ils avaient fait tout un chapitre sur Gérard Depardieu. Et Guillaume Depardieu s'est confié. C'est comme un frère pour lui, Fogiel. Ils avaient une vraie amitié. Et ils ont raconté un petit peu l'envers du décor, ce que c'est difficile d'être le fils de Depardieu, etc. Tout ça dans les mots de Guillaume Depardieu. Donc, il y a ça quand même derrière. Et donc, à chaque fois, quand je vois des sujets sur BFM, par exemple, à chaque fois sur Depardieu, c'est beaucoup, beaucoup à charge. Il n'y a pas beaucoup de réponses, souvent. Et c'est toujours un peu très compliqué quand la personne ne peut pas répondre à des sujets comme compléments d'enquête, comme certains sujets qui sont faits sur certaines personnalités, sur certaines stars. C'est toujours fragile, ça. Mais il faut entendre qu'il y a eu cette... Antérieurement, il y a eu quand même chez Plon, ce livre qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Ça s'appelait Tout donner. Et très bon livre. Et Fogiel avait fait un excellent travail d'enquête. Il était un peu psy auprès de Guillaume qui, Guillaume, s'est beaucoup confié sur son père. Et je pense que Fogiel connaît le vrai jardin de Pardieu vu par son fils, à mon sens. On va parler d'Alain Delon maintenant, qui est placé sous curatelle forcée. Oui, renforcée, oui. Alors c'est quoi ? C'est un statut très dur. Alors c'est quoi l'histoire ? Il était déjà sous procédure de sauvegarde de justice pour sa santé. C'est quoi ? Ça ne m'en comprend rien. Sauvegarde de justice, ça veut dire qu'il y a un mandataire qui a été nommé par un juge pour voir comment va sur le plan physique comment va la santé d'Alain Delon. Ça, c'était l'étape de janvier. C'est un premier accompagnement. dans quel état il était. Mais là, la deuxième action, c'est qu'il est placé sous curatelle renforcée. C'est beaucoup plus dur. Il n'a plus le droit de rien faire. Non seulement sa santé est gérée par quelqu'un, il ne peut plus faire une carte bleue, il ne peut plus faire un document administratif, il ne peut plus rien faire. À tel point que lors de l'audience, il y avait Anoushka qui était présente avec son avocat et ses deux frères étaient représentés par leurs avocats. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu des infos, ils hésitent à faire appel. Alain Delon va réfléchir à faire appel parce que pour lui, ça peut être terrible cette sensation. C'est une sorte d'humiliation ressentie. C'est qu'on considère pour lui... C'est quoi une curatelle ? Une curatelle, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez un curateur qui vous gère. Non, non, non. Je peux vous dire que j'étais tuteur. Non, je vais vous expliquer les différents grades. Curatelle renforcée, vous ne pouvez plus rien faire, Fabien. Je ne suis pas d'accord. Non, non, je vais vous expliquer les grades progressifs. Et c'est quoi curatelle renforcée ? Curatelle renforcée, c'est quelqu'un qui s'occupe de vous, qui vous gère. Vous ne pouvez plus payer en carte bleue, vous ne pouvez plus remplir un document, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus gérer votre santé. C'est quelqu'un qui s'occupe... Non, excusez-moi, c'est ça, là. Non, je vais vous expliquer. Moi, j'ai été, donc je peux vous en parler, sur des artistes ou c'est des membres de ma famille. Il y a d'abord ce qu'on a dit, le premier degré qui avait été au mois de janvier. Bon, là, c'est un accompagnement, vous l'avez dit très justement. Sur le garde de justice. Après, quand on est sous curatelle... Renforcée. Ce n'est pas une tutelle. Mais attendez, il y a d'abord le stade de la curatelle. Curatelle, vous avez le droit de signer des chèques ou des cartes bleues avec une deuxième signature à côté. Ce n'est pas pareil. Donc là, il n'y a pas d'humiliation. L'humiliation, c'est la tutelle. Votre signature n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a que le tuteur qui signe. Alors, curatelle renforcée, c'est quoi ? Curatelle renforcée, c'est-à-dire que la signature d'Alain Delon est mise à côté d'un curateur. Vous me dites qu'il n'y a pas d'humiliation. Moi, je vous dis, j'ai des éléments du dossier aujourd'hui. Alain Delon, lui, il se sent humilié et son entourage réfléchit en disant n'avons-nous pas subi une humiliation ? Non, mais sa signature est encore valable à côté d'un curateur. Si le curateur dit non, il n'y a pas de signature. C'est pour le problème. Mais pour le moment, l'humiliation totale, à mon sens, si je veux vous rejoindre, c'est la tutelle. La tutelle, on n'a plus besoin de la signature d'Alain Delon. Alors, les relations entre les trois enfants sont exécrables. Plus exécrables que jamais. À tel point que quand ils se croient, ça je l'ai appris là aujourd'hui, quand ils se croisent quelque part, là, Anoushka est à Douchy, d'accord ? Les frères n'y sont pas. Mais quand les trois se croisent quelque part, ils ne se parlent pas. Pas du tout, pas un mot. Même pas bonjour, comment tu vas ? Rien, il n'y a pas un mot. Et Antonila est très fâchée parce qu'Anoushka a diligenté de nombreuses procédures en justice, en diffamation, etc. Parce qu'elle n'a pas du tout apprécié, vous vous souvenez, que soit diffusé un enregistrement d'elle, une voix féminine, en janvier, une voix féminine avec son père, enregistrée par Alain Fabien qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas supporté ça et elle attaque. Alors, on a dit qu'elle attaquait pour 120 000 euros. En fait, il y a plusieurs plaintes qui sont déposées. C'est l'ensemble de ces plaintes qui vont faire 120 000 euros. Elle attaque. Donc, pour cet enregistrement, elle va attaquer Paris Match aussi. Et il y a d'autres plaintes qui vont suivre. Elle ne mollit pas du tout. Elle dit, moi, je veux mettre le hola. Je veux qu'on arrête de, entre guillemets, m'emmerder. Je veux qu'on me laisse tranquille, etc. Donc, la brouille est absolument totale. – Une plainte, d'abord, ce n'est pas une condamnation. – Oui, mais bon. – Oui. – Ce n'est pas la valeur de condamnation. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle justement la curatelle renforcée. Le danger pour Anoushka, en fait, c'est sur les entreprises, la fameuse Alain Delon internationale, distribution, parce qu'à partir du moment où c'est une curatelle renforcée, un curateur doit signer à côté d'Alain Delon qui est, je le rappelle, quand même, actionnaire principal avec sa fille des fameuses sociétés. – Ça va être qui le curateur ? C'est qui ? – C'est le même que celui qui était chargé de la sauvegarde. – Il garde la même personne. – C'est qui ? – Je n'ai pas son nom, mais c'est quelqu'un qui a été nommé par la justice qui n'a pas de lien. – Ah d'accord, il a totalement de lien. – Justement de protéger pour ne pas que les... – C'est une sorte d'administrateur judiciaire, on dirait. – La difficulté, c'est sur la société d'Alain Delon, société qui est détenue par Alain Delon et par Anoushka, la grande difficulté qui gère l'image d'Alain Delon. Quand Alain Delon, par exemple, la pub au sauvage pour Dior, c'est à peu près, ça représente à peu près 1 à 2 millions par an de revenus pendant 3 ans. Tout ça, c'est sur la société d'Alain Delon. Tout ça, aujourd'hui, c'est dans les mains d'un curateur. Alors, encore une fois plus, il n'a pas perdu sa signature, Alain, tant qu'il n'est pas sous tutelle, mais il y a un contrôle terrible aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Anoushka, c'est compliqué, il faut rendre des comptes à un curateur qui est sous l'emprise d'un juge des tutelles. Parce qu'on a oublié le juge en tout cas. Donc, le curateur n'a pas tous les pouvoirs. C'est terrible, parce que ça veut presque dire qu'on vous reconnaît, si je puis dire, une sorte d'altération de votre discernement. C'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de prendre les décisions concernant votre propre vie. Mais c'est pas comme ça, il y a des expertises médicales, c'est extrêmement encadré. Je crois pas que tout d'un coup, on décide de mettre Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il peut faire appel s'il le veut. Il peut faire appel, ben oui, j'ai non plus le faire. C'était le cas de Britney Spears C'est violent pour Alain Delon, même s'il est âgé, malade. C'est violent, même s'il a un cancer, maintenant, on peut le dire officiellement. On a dit éventuellement qu'il y avait une petite rechute d'un AVC récemment, mais en tout cas, c'est très violent pour lui. Donc, sa réaction, elle est très attendue maintenant. Et qui disent quoi les enfants là-dessus ? Les informations, ben il est vide. Les enfants là-dessus. Alors, les deux fils, je ne sais pas, il est très, il est du côté d'Anoushka, on est collé à la décision d'Alain Delon. Donc, Anoushka fera appel elle-même si son père fait appel. En contre, c'est quand même eux qui ont foutu la merde, c'est quand même les enfants qui ont foutu la merde. Elle ne fera pas appel sans son père. Ils ont mis leur père dans la merde dans une merde incroyable. Fabien, qu'on retrouve dans la journée 80. Voilà, on peut mettre... Merci. Tu présentes. Oui, avec IT80, avec Lio, avec Julie Pierre, Albert Léonard, François Valéry, Jacques Laffont, Jacques Iquard, c'est les autres. Absolument. Je kiffe tout le monde. Ça démarre le 17 mai à Pau. Il faudrait que tu viennes avec eux un jour ici. Oui, ça sera un beau plateau à faire. Eh bien, merci. Merci à tous d'avoir été avec nous. Absolument, que des tubes. Tout de suite, Bertrand Desquiers. Merci. Applaudissements Merci.